Trois jours sans téléphone. Seriez-vous capable? Salut, ici May, c'est le défi que je me suis lancé pour le mois de février. Pour avoir une meilleure idée de combien j'utilisais mon téléphone, je suis allée dans le paramètre, temps d'écran sur mon iPhone. Êtes-vous prêts à voir les chiffres? Dans une semaine, je passais environ 20h56 sur les réseaux sociaux. Cette semaine-là, j'ai passé 8h03 sur Instagram. Je passais 5h19 sur Messages. Ça, c'est mes textos. 500 notifications dans une semaine! Facebook. À 3h01 par semaine, ça c'est pas beaucoup en fait, ça me surprend. Mon téléphone personnel est souvent utilisé au boulot pour des tâches de travail. Voilà pourquoi je passe beaucoup de temps sur Instagram, sur Facebook. Mes messages, j'ai pas d'excuses. Ces données-là mènent à une moyenne d'à peu près 2h30 par jour sur le téléphone. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que mon temps d'écran cette semaine-là était à la baisse. La toute première fois que j'ai eu l'idée de faire ce défi, ma moyenne était à plus de 5h par jour. J'ai été accompagnée d'une psychologue du Campus Saint-Jean. Josée Ouellet. Pour voir un peu comment ça se passait à l'intérieur, parce que j'en avais vraiment besoin. Le tout a commencé le mardi 19 février. J'ai l'impression que je vais me sentir un peu vide. C'est pas comme... Et puis je pense que c'est ça qui est important, c'est de l'observer. Au début, il y a peut-être un malaise, mais quand on reste dans l'ennui, il y a quelque chose de bien qui arrive. Est-ce que ça peut nuire au développement de toujours être stimulé? Être stimulé, c'est une bonne chose, mais on a aussi besoin d'un moment où est-ce qu'on s'apaise, puis qu'on apaise sur tout notre esprit, puis qu'on n'est pas constamment sollicité. J'ai aucune idée à quoi m'attendre. Alors moi, je pense que ça peut susciter des émotions positives comme des émotions négatives. Si tu t'ennuies, puis que ça te fait peur de rester avec ça, puis te dire, « Ok, je vais être curieuse. » Bon, ça c'est la dernière fois que j'utilise mon téléphone pendant les trois prochains jours. Quand j'éteins ça, c'est le début de mon dépit. Quand Josée a pris mon téléphone, j'ai tellement senti de l'angoisse. J'avais de la brume dans le cerveau, c'est comme tout. J'étais déstabilisée, je me sentais étourdie. Mardi soir, c'était le soir de ma fête, quand ma soeur et mes parents sont arrivés chez moi. « Hé, t'as-tu vu qu'un tel t'a écrit un bon message? » « T'as-tu vu la photo que j'ai postée de toi quand t'avais 5 ans? » J'avais l'impression d'être de l'autre côté de la fenêtre, en train de regarder ce qui se passait à l'intérieur. Je savais que la lueur au bout du tunnel était encore bien loin, fait que je me suis dit qu'il fallait que je me motive. Je suis rendue presque à 24 heures, sans mon téléphone. En rentrant ce matin, la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis préparée une liste écrite à la main. Juste de pas avoir cette habitude de le prendre, à toutes les fois que je vais à la toilette, à toutes les fois que je quitte mon bureau, j'avais mon téléphone dans les mains. Mais c'est comme vieille, je suis un peu libérée. Mercredi soir, à la maison, j'étais fière. J'ai pas eu de distraction, donc j'en ai accompli beaucoup pendant ma journée. Les soirs étaient plus difficiles. C'est là que j'utilisais mon téléphone le plus. Il est presque 19h, mercredi soir. Il faut que je trouve des affaires pour occuper mon temps. Donc, j'ai parti la vache. Et là, jeudi, le 21 février, j'avais franchi le mi-chemin dans mon défi, puis ça m'a rendue impatiente. Jeudi vers midi, je me suis appelée moi-même. De mon téléphone de bureau, j'ai appelé mon cellulaire. Mais pourquoi? C'était comme si je voulais être certaine que mon téléphone existait encore. La boîte vocale s'est allumée, je l'ai entendue. Je me trouvais niaiseuse. Je suis vraiment plus dépendante que je le pensais. On est vendredi matin. Il est 9h10. Ça veut dire que dans moins de 3h, je vais avoir mon téléphone entre les mains. Le moment qui m'a le plus surpris, c'est quand j'ai reçu mon téléphone. J'avais tellement hâte de l'avoir dans mes mains. Mais quand Josie m'a posé la question... C'est quoi la première chose que tu vas faire? Puis je ne savais pas quoi lui répondre. Pourquoi j'ai tellement hâte de le recevoir, mon téléphone? Est-ce que c'était de voir le nombre de textos qui m'attendait? Est-ce que c'était tout simplement juste de savoir qui est là dans ta poche au cas? Ce sentiment d'excitation s'est rapidement dissous. C'était très éphémère. Je dois dire que je suis vraiment contente d'avoir fait le défi. Ça m'a fait réfléchir sur comment je voudrais utiliser mon téléphone dorénavant. Sur l'iPhone, il existe un paramètre où on peut limiter le montant de temps qu'on peut passer sur certaines applications. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je suis quelqu'un qui est facilement distrait dans la vie. Donc si je peux bien m'encadrer, je sais que je vais être plus productive. Voilà, mon défi sans téléphone est relevé. Si jamais ça vous tente de l'essayer, écrivez-moi des commentaires sur comment ça s'est passé. Je vous souhaite un excellent début de mois de mars. Moi, je vous retrouve très bientôt pour ma prochaine vidéo. D'ici là, soyez heureux et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501